Aujourd'hui, vous donnez et demain vous prendrez. Et ce que vous donnez dans cette vie mondaine, vous le trouverez devant vous. Ce sont tous des dépôts et des investissements. L'un fait un dépôt dans une banque, tandis que l'autre fait un dépôt auprès d'Allah, le Seigneur des Seigneurs. Quiconque fait un dépôt à la banque ne le trouvera pas quand il sera mis dans sa tombe. Et quiconque fait un dépôt auprès d'Allah ne trouvera pas son dépôt comme quand il l'a donné. Mais il trouvera qu'Allah l'aura augmenté pour lui. Augmentation de la récompense. Quelque chose que seul Allah peut faire. Ainsi, une personne peut prendre son argent et faire un dépôt auprès d'Allah. Sadaqah, zakah. Faire un dépôt auprès d'Allah en priant des laka'ah pendant la nuit. Faire un dépôt auprès d'Allah en faisant des actes de bonté et d'honneur envers ses parents. Faire un dépôt auprès d'Allah en disant de bonnes paroles et faisant de bonnes actions avec ses voisins. Faire un dépôt auprès d'Allah avec les pas qu'il fait pour aller à la mosquée pour la prière. Faire un dépôt auprès d'Allah avec ses enfants en les élevant sur sa religion. Faire un dépôt auprès d'Allah en sponsorisant des leçons du Coran et des halaqa. Faire un dépôt auprès d'Allah en espérant qu'il trouvera la récompense avec Allah. Faire un dépôt auprès d'Allah en enseignant les enfants musulmans ce qui leur est bénéfique et les guide vers Allah. Les dépôts que vous pouvez faire auprès d'Allah sont illimités et nombreux et ne peuvent être comptés par personne. La personne qui réussit est celui qui a fait des dépôts auprès d'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada